Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo est consacrée pour l'histoire du règne de prochain lettement. Il s'appelle Philippe Arlique. Il était lettement népter dans l'exil. Il est connu sur le nom de la constitution de Philippe Arlique. Beaucoup d'historiens, surtout en grain, pensent qu'il était la première constitution dans le monde. Il l'adaptait en 1710 et c'est avant de 67 ans, avant la proclamation de la constitution américaine en 1787. Philippe Arlique, il est devenu lettement après la mort d'Ivan Mazepa en 1769, après la bataille de Poldava. Beaucoup de Cossacks arrivaient en Moldavie et beaucoup de Cossacks étaient en exil. Ils ont choisi le lettement en don principal au pays d'Ivan Mazepa. Parce que pendant l'année dernière des années du règne d'Ivan Mazepa, il était un homme très important dans le gouvernement de sept et de mois. Il avait 37 ans à l'homme. Il est très jeune selon du Cossacks et beaucoup de viol, beaucoup d'expérience comme la vie et comme le système politique. Naît la famille noblesse de Rachid Tchèque en 1672. Il fait sa éducation au collège d'Uki-Mohilianka qui terminait en 1694. Il a mis la philosophie sous beaucoup de langues étrangers. Et à partir de 1702 ou 1606, concrètement, quelle année qui, quand Orlick arrivait dans l'entourage de Mazepa, c'est pas connu concrètement lors des historiens. Mais dans cette époque-là, au début de 1706, Orlick était dans l'entourage de Mazepa comme le secrétaire. Après l'élection du poste de le lettement, en 1709, Orlick a fait un but pour l'alliance avaliée pour le retour de l'impédance de l'Ukraine. Et deuxième alliance avec le Canada du Kremlin et, bien sûr, l'empire ottoman contre la Moscovité. Sauf, l'étement créé un projet pour les pouvoirs législatifs et exécutifs. Les lois et décisions doivent être créées par le Conseil Général. Elles s'appellent en ukrainien Général Narada et Général Narayir, réalisées par l'étement et gouvernement de noblesse. Oui, Orlick a compris la définition des gens et du gouvernement dans ses décisions parce que les gens doivent avoir le droit à l'élection de ses pouvoirs et la possibilité et réalisées de ses droits dans son pays. De côté du pouvoir, Orlick a compris que le pouvoir, surtout l'étement, doit être éternel jusqu'à sa élection ou réélection. Jusqu'à ça, oui, le pouvoir éternel. Orlick a compris de ses buts. Et comme la conséquence, le 5 avril 1770, Benderi, passé par Benderi, qui est le chef d'organisation de nationalistes ukrainiennes au XXe siècle, Benderi, c'est la ville qui est retrouvée en Moldavie, entre les mains des Cossacks, signé le traite qui est connu sous le nom de la constitution de Béli-Pardis. Quelques historiens pensent, je répète, c'est la première loi principale au monde. Maintenant, le document origine conservé en Suède et dans l'occasion du 30e anniversaire de l'Ukraine, c'est le document originel qui est venu en Ukraine et qui est montré dans l'exposition dans le centre cathédral, le centre sophie cathédrale à CRI. Quel but de ces documents ? Le traite avec les préambouts et les 16 articles pour le système du pouvoir et le pays. Évidemment, c'est comparé avec le système de construction de la loi principale. Beaucoup de pays modernes qui consistaient de préambules, beaucoup d'articles, des articles terminés, etc. Pour ça, je vous dis, je vous dis, par ce document, le pouvoir législatif et le conseil et le conseil général, qui s'appelait trois fois par an, qui est le nouvel an, qui est le fête de Pâques et le fête de Pâques-Crova, c'est le 14 octobre et maintenant c'est la journée de l'Ukraine, de Cossack ukrainien. Et le pouvoir exécutif, que j'ai dit solidement, est le gouvernement général, qui est fondé dans l'époque de Bokhantar Melitsky alors au 7e siècle. Évidemment, c'est le pouvoir exécutif. Dans le système du pouvoir local, dans les villes, évidemment, c'est le système du colonel qui créait beaucoup de systèmes comme le maire de ville, par exemple, qui est très développé surtout dans le pays de l'Europe. Mais désolé, le fête n'est pas réalisée parce qu'Henryk est présent dans le hors de l'Ukraine et il y avait en SAI et en 1711, Henryk et le SAI, la campagne à l'Ukraine droite pour sa libération de Moscovité. Avec l'alliance du Crimée du Canada et du Suède, de toute façon, ça donnait un échec parce que les troupes de Moscovité sous le chef du tsar premier, Pierre le premier, sont devenues plus fortes et, comme la conséquence, la campagne du côté de l'Ukraine, du côté du Flipper League, avait un grand échec. Et après cette échelle, Ledman est perdue de ce cas selon des gens ukrains et, à partir de 1614, Henryk avait habité en Suède et ensuite est revenu en Ukraine après 1620 et est passé à côté de Tchernivtsy, etc., sur toutes les villes ouest de l'Ukraine. Il a retrouvé, mais, Henryk n'est pas terminé. C'est pour le retour de l'Ukraine de l'Ukraine. Il a retrouvé du soutien en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Saxonie, en Italie et en la Pologne, mais sans le résultat. Et beaucoup de, mais sans ces dernières années, l'Ukraine a passé à Yassie. Maintenant, c'est la ville en Roumanie et est morte en 1742 à l'âge de 70 ans. Mais son nom est connu pas aussi en Ukraine. Il est très connu en France, surtout à Paris, parce que beaucoup de fils, beaucoup d'enfants habitent en France et surtout le fils aîné qui est qui est devenu marshal de France. Il s'appelle Philippe, qui donnait le surnom à l'aérogare Orly à Paris. Évidemment, le nom d'Orly est devenu en France aussi très bien. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.